Aujourd'hui on sait tous qu'il y a un petit problème au niveau surtout de notre isolation dans un appartement, dans une maison ou peu importe Et si vous avez ce petit problème là, d'ailleurs je vous renverrai à la vidéo qui est sortie précédemment sur les meilleures isolations de portes d'entrée que je vous ai sélectionné dans cette vidéo Aujourd'hui on va voir surtout les joints d'isolation, donc c'est très important pour les fenêtres, pour les portes d'entrée ou des choses comme ça, c'est possible Alors faites attention parce que bien évidemment il y a une différente taille, il y a différentes protections qui existent C'est contre les collisions, contre les intempéries anti-choc, ça résiste aussi à l'étanchéité C'est aussi pour isoler votre fenêtre, que ce soit pour le son, que ce soit aussi pour la chaleur, pour le froid, tout ce que vous voulez Pour éviter d'avoir une dispersion de température surtout, principalement Et ça résiste à des températures quand même assez conséquentes, ce qu'on ne peut pas retrouver dans un temps normal, voilà, moins 50 degrés et plus 120 degrés Donc là-dessus, bon, on est d'accord Donc pour le premier c'est la marque Yotash, c'est ça, c'est un joint de porte que vous allez pouvoir retrouver en description Les trois d'ailleurs, ça c'est possible, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude Et donc pourquoi je vous en parle, donc il y a une différente taille, donc une épaisseur différente Par contre celui-ci est adhésif, donc c'est génial pour pouvoir le fixer directement Soit sur une portière ou une fenêtre ou quelque chose comme ça Beaucoup plus pratique, ça tient beaucoup mieux Et en plus de ça, c'est anti-choc, donc ça évitera quand même pas mal de soucis Voilà, il reste assez fin quand même, c'est pas quelque chose de très très gros Mais par contre on peut avoir une certaine longueur que vous vouliez Donc on peut avoir jusqu'à 4 mètres sans problème là-dessus Donc comme ça vous en aurez en rab s'il y a quoi que ce soit Et ça permet de sceller et d'avoir une anti-collision, anti-vibration et d'insonoriser aussi bien évidemment En plus de ça sur vos fenêtres, donc ça rajoute quand même quelque chose en supplément Et ça évite pas mal de petits soucis, on le voit d'ailleurs sur le avant-après sur les images Que vous verrez sur la vidéo, mais il y a quand même quelque chose qui est bien mieux Parce qu'on le voit que c'est souvent à partir des fenêtres qu'on a une dispersion de chaleur Ou même que c'est mal insonorisé ou des choses comme ça et on le voit directement Donc on verra pour le deuxième produit, donc directement sur le deuxième produit qui est la marque Yimiki Donc Yimiki c'est un joint d'isolation fenêtre aussi en mousse adhésif Pareil que le premier, sauf que celui-ci va aller jusqu'à 15 mètres au lieu de premier qui va que jusqu'à 4 mètres Donc pareil, voilà c'est pas génial parce qu'on a pas forcément le nécessaire Alors que là on a directement un gros rouleau Et par contre le prix est assez plus diminué je trouve Mais par contre avec 3 mini... en vrai on a pas beaucoup d'épaisseur je trouve Honnêtement on en a un petit peu moins Mais par contre on a quand même quelque chose d'assez conséquent C'est très adhésif donc ça tient super bien quand même Par contre, ils disent très clairement que quand on enlève l'adhésif ça laisse pas des traces Je suis pas forcément d'accord Là dessus ça laissera des légères traces Donc faites attention là où vous allez le fixer là dessus Et je vous conseille vraiment de bien regarder là où vous allez fixer justement cet adhésif etc Et ça permet voilà d'être utilisé dans même tous les usages que vous souhaitiez Que ce soit surtout pour le feu baphonique, pour le coupe vent, pour éviter que la chaleur sorte ou rentre etc Pour gagner en fait une isolation quand même bonne dans votre appartement ou dans votre maison Ou dans n'importe quel type d'habitation là dessus Donc voilà vous l'avez en noir ou en blanc en fonction de vos couleurs que vous souhaitiez avoir là dessus Et ça peut être quasiment utilisé partout C'est ça qui est quand même assez génial C'est que dans n'importe quelle pièce ça fonctionnera sans trop de soucis là dessus On verra pour le dernier c'est la marque Fogmong Fogmong par contre il est vendu aussi avec 15 mètres au total Mais avec pareil une mousse en caoutchouc avec multi-usage anti-dérapant, anti-choc pour petits articles Et avec une isolation pour fenêtres, portes etc Bon je vais vous laisser passer le cas, je vous ai tout expliqué sur les deux premiers produits On a donc pour celui-ci un petit peu plus gros Avec par contre à peu près le même type d'épaisseur honnêtement Par contre celui-ci est blanc, il n'y a pas forcément du blanc, du noir etc Il n'y a pas d'autres couleurs C'est un petit peu dommage Le prix est quand même plutôt moins cher Vous pouvez prendre après la découpe que vous voulez Ça se découpe très facilement avec un ciseau Et puis après vous avez juste à le coller sur les fenêtres nécessaires Pour éviter d'échapper la chaleur pour l'hiver Et de faire entrer la chaleur l'été par exemple Vous m'avez compris le froid et la chaleur Pour être plus exact, on s'est compris Mais par contre voilà c'est anti-bruit Ça par contre ça c'est vrai, c'est vraiment anti-bruit On reconnaît moins le bruit quand les portes se ferment etc Il y a un bruit quand même qui est moins flagrant Pareil c'est anti-dérapant aussi Donc ça évite pas mal de petits soucis Voilà si ça ferme mal etc C'est beaucoup plus compact forcément Ça peut se changer assez facilement Parce que l'adhésif tient quand même Ou alors si il ne tient pas C'est que c'est pas assez qualitatif Mais généralement ça tient plutôt bien sur quelques mois, quelques années Bon il ne faut pas se lurer non plus C'est pas si cher que ça Donc vous pourrez le changer sans trop de problème Parce que c'est adhésif Donc voilà Pour ceux qui le veulent Vous le passez en description Tout ça est en description de vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner On se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo du quotidien A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501